Hello les loulous, c'est Mascoach Minceur. Aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on m'a posée sur mon site fatatacoaching.info. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pense à mettre un pouce et à t'abonner à la chaîne pour être au courant des dernières astuces minceurs. Petit disclaimer, la voix a été enregistrée par un logiciel faute de temps, mais le contenu va, je suis sûr, aider dès aujourd'hui. Qu'est-ce que le son d'avoine ? Le son d'avoine est l'enveloppe du grain d'avoine. En fait, c'est ce qu'il reste de l'avoine après que cette céréale a été transformée en farine. Pour information, 100 kg d'avoine donne 75 kg de farine et 25 kg de son d'avoine. Quels sont les apports nutritionnels du son d'avoine ? S'il peut être intégré dans un régime minceur, le son d'avoine est loin d'être peu calorique. 100 g de son d'avoine fournissent 359 calories. Le son d'avoine est hyper irritant pour les intestins, avertit Isabelle Levasseur, diététicienne nutritionniste. Il ne faut donc pas en consommer plus de 30 g par jour, soit l'équivalent de 2 cuillerées à soupe. Le son d'avoine, pour qui ? Le programme national nutrition santé recommande de consommer 5 fruits et légumes par jour, afin d'atteindre la quantité de 25 à 30 g de fibres par jour comme recommandé. Le son d'avoine n'est pas un aliment miracle, il n'augmente pas la perte de poids, prévient Isabelle Levasseur. Le son d'avoine rassasie le son d'avoine absorbe entre 20 et 30 fois son volume d'eau. Si le son d'avoine permet de mincir, c'est surtout parce que dans le cadre d'un régime minceur, on fait attention à ce que l'on consomme. Constipation, glycémie, cholestérol. Quels sont ses autres bénéfices santé ? Le son d'avoine n'est pas utilisé que pour mincir. Il a d'autres propriétés. Le son d'avoine fait baisser le taux de cholestérol, le son d'avoine renferme du bêta-glucane. Le son d'avoine n'est pas le seul aliment à renfermer du bêta-glucane. S'il en contient entre 3 et 7%, l'orge en apporte jusqu'à 11%. D'autres céréales comme le blé et le seigle en fournissent également. Le son d'avoine régule la glycémie. L'index glycémique du son d'avoine est bas, il est de 15. Il imite les risques de pic d'insuline et contribue à réguler la glycémie. Recette salée au son d'avoine dans les soupes, le son d'avoine les épaissit. Dans les sauces, béchamel, au poivre, une cuillerée de son d'avoine épaissit la sauce. Dans les salades, vertes ou de crudités ou composées, il apporte un léger croquant. Dans les cakes salés, les pâtes à pizza, les pâtes à pain ou les galettes de sarrasin. En granola, on peut confectionner un granola avec du son d'avoine dans les smoothies, on peut saufoudrer une cuillerée à café de son d'avoine juste avant de déguster. Dans les crêpes, on peut remplacer une petite partie de la farine par du son d'avoine. Dans les biscuits, on peut remplacer une partie de la farine par du son d'avoine pour confectionner des biscuits secs, des cookies, des gâteaux.